Générique Mercredi 8 avril, bienvenue à Villeneuve-Loubet dans ce jardin qui nous accueille, celui de la forteresse de Villeneuve-Loubet où nous sommes accueillis depuis lundi et tout au long de cette semaine. Nous allons continuer à parler de Villeneuve-Loubet. Il y a plein de belles choses autour de nous. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et c'est un féru d'art qui sera mon invité dans la première partie de la grande émission. C'est un artiste peintre et il travaille ici depuis près de 50 ans. Il a créé en 2011 un espace d'art qui porte son nom, l'espace d'art Alain Junot. Il nous parlera donc de son travail mais aussi des artistes avec qui il collabore. Comme promis, on grimpe vous retrouver sur le chemin de ronde de cette forteresse. Virginie, vous êtes aux côtés d'Alain Junot, votre invitée. Oui Eric et avec mon invité, on est monté, on est sur les remparts et on a une très jolie vue. On voit la mer d'ici et on en profite avec l'artiste peintre Alain Junot qui est mon invité ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, vous étiez en train de m'expliquer que vous êtes installé ici à Villeneuve-Loubet et vous y travaillez depuis près de 50 ans déjà. Et oui, ça fait déjà 50 ans même, pratiquement plus puisque avant j'ai travaillé ailleurs mais j'habitais déjà à Villeneuve-Loubet et depuis donc 50 ans je suis ici pour travailler. J'ai travaillé aussi pour le monsieur qui nous accueille, le marquis de Panispassi et j'ai connu moi aussi toute la famille, tant de mon âge. Voilà. C'est vous qui le dites. Voilà, c'est moi qui le dis. Bon. Et donc mes chemins ont été multiples. J'ai travaillé dans l'architecture, j'ai travaillé dans le tourisme et toujours j'avais la passion de l'art. D'ailleurs c'est l'art, j'ai commencé ma vie par l'art parce que figurez-vous quand j'étais jeune, j'ai appris l'espéranto, c'est-à-dire c'est une petite histoire, c'est vrai, mais j'ai appris l'espéranto qui est le langage universel. Mes parents sont sortis de la guerre évidemment et le langage universel pour moi c'était le summum. Je rentre à l'école, on me dit il faut apprendre l'anglais. L'espéranto c'est fini. Je me suis buté contre ça et du coup j'ai appris le langage international, c'est-à-dire le langage du dessin. C'est vrai. Et alors vous parlez d'universalité, vous avez représenté justement la France à Shanghai il y a quelques années. Voilà, donc évidemment j'ai eu un long parcours artistique et depuis quelques années je fais maintenant uniquement de l'art et de ce fait ma notoriété a été, merci, telle que vous êtes parti loin. Je suis parti, j'ai été sélectionné pour représenter l'art français à l'exposition universelle de Shanghai au pavillon de la francophonie. Comment on peut le décrire justement, le définir peut-être votre travail d'artiste ? Vous nous avez envoyé quelques photos, il y a des choses très figuratives et puis des choses complètement abstraites. Voilà, bien en fait quand j'ai commencé à travailler j'étais plutôt figuratif, architecte de formation. Donc c'est le figuratif et puis la vie c'est du figuratif, ce n'est pas de l'abstrait. On doit vivre tous les jours avec des choses concrètes. Et puis un jour j'ai commencé à faire de l'abstrait, j'ai commencé à comprendre l'abstrait en voyant des grands maîtres qui m'ont précédé évidemment. Et je me suis dit il va falloir que j'essaye un peu. Et alors quand je suis allé à Shanghai, je me suis dit non, l'abstrait c'est ça la vraie vie. Bon, chacun a sa façon de peindre, chacun a sa façon de voir les choses, mais l'abstrait c'est au-delà du figuratif. Alors des talents variés justement, on peut en voir dans cet espace d'art que vous avez ouvert en 2011, qui est situé sur la route de Grasse à la sortie de Villeneuve-Loubet et qui porte votre nom. Voilà, oui, donc puisque je suis installé depuis très longtemps ici, j'ai eu la chance de pouvoir aménager un grand espace, donc un espace d'art, parce que je suis artiste et que je veux que les amis artistes puissent venir chez moi et pouvoir recevoir aussi des amateurs d'art. Et nous, souvent, nous nous retrouvons et nous créons ensemble. Vous parliez de la fête François 1er, nous avons créé plusieurs masques et plusieurs tableaux à l'occasion de François 1er. Nous avons participé aussi aux fêtes gourmandes avec plusieurs artistes qui sont même de Villeneuve-Loubet ou même des environs. Et à l'espace d'art, évidemment, je reçois des artistes déjà de notoriété, il faut dire, et qui sont de France entière. Alors cet espace, il est ouvert toute l'année à tout le monde ? Alors l'espace, c'est ouvert, enfin j'habite sur place, donc en fait c'est ouvert toute l'année et on peut venir visiter sur rendez-vous. Après, c'est ouvert tous les jours, mais en été seulement. Très bien. Parce qu'il faut aussi qu'on travaille, on ne peut pas être là uniquement pour recevoir des gens. On peut aussi assister aussi, je crois, de temps en temps à des performances. Oui, évidemment, chaque fois que nous faisons une manifestation, on crée des performances. Là, l'année dernière, nous avons par exemple mis en place une grande sculpture de Eric Ballat, qui maintenant prône devant l'espace d'art. L'année d'avant, c'était une sculpture d'Alain Girelli. Auparavant, nous avions une sculpture de Pierre Fouenand. Voilà, chaque année, et puis d'autres manifestations. On a eu Jean Masse, de l'école de Nice, que vous connaissez, qui est venu. On a eu Univez, on a eu Atman, qui sont venus plusieurs fois. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Il y a chaque année de nouveaux partenaires qui viennent. Et puis, je veux que ce soit des nouveaux. Je ne veux pas que ce soit tout le temps la même chose. C'est un endroit. Il y en a déjà un qui est tout le temps là. C'est moi. Voilà, et ça suffit. En tout cas, c'est un endroit très vivant, l'espace d'art Alain Junot. Est-ce que vous connaissez Alain Paul Tremlin ? Oui, je connais Alain Paul. Bien sûr, je connais M. Paul Tremlin. C'est un vieux Villeneuveois qui fait partie des Granouillers, lui aussi. Et c'est un homme qui a beaucoup donné pour la commune. Merci à vous. On va le retrouver tout de suite, cet invité, aux côtés d'Éric Charest sur le plateau de la Grande Émission. Sous-titrage ST' 501